Le développement durable est un enjeu stratégique pour le groupe Mezzo-Tutek. Et à ce titre, on souhaite vraiment être un acteur majeur dans la transition énergétique en participant à la baisse du réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés. Le projet Planète Positive, c'est la mise en place d'un point de vue pratique de notre stratégie de prise en compte du développement durable. Et il prend en compte à la fois des objectifs de réduction de consommation d'eau, des objectifs d'efficience énergétique, des objectifs de sécurité, des objectifs de réduction des émissions de faits de serre et des objectifs d'économie circulaire. En parallèle, nous avions un projet de rénovation des parkings et nous avons, au niveau de l'équipe de direction de Mezzo-Tutek, décidé d'allier les deux besoins en un seul projet. Nous nous sommes orientés vers le groupe Eiffage, partenaire du groupe Mezzo-Tutek, sur toute la chaîne de valeur des granulats. C'est une relation de longue date, en fait. On est partenaire sur nos carrières. Et là, il faut souligner la réciprocité dans la relation commerciale puisque notre fournisseur devient notre client et on se rejoint sur une stratégie bas carbone. Ce projet sur Mezzo-Tutek à Mâcon illustre le partenariat et les solutions que le groupe Eiffage peut apporter à ses clients. Toutes les étapes ont été réfléchies. Premièrement, par la déconstruction, où l'ensemble des matériaux ont été évacués et traités pour être recyclés sur une plateforme située à quelques kilomètres. Et ensuite, lors de la reconstruction, où nous avons utilisé des matériaux recyclés pour reprendre la planilité du site. Ensuite, nous avons mis en œuvre un enrobé biosourcé, le bioclair, qui est composé de granulats locaux de couleur claire et d'un liant issu de l'industrie forestière. Ça permet de travailler avec la filière agricole locale et ça permet aussi d'éviter l'apport de bitume neufs extrêmement consommateurs en énergie. Ce liant nous a permis d'économiser plus de 400 kg de CO2 sur l'ensemble du chantier et de part la couleur claire du revêtement participe activement contre la création des îlots de chaleur. Ensuite, nous avons mis en œuvre une peinture photoluminescente qui permet de mettre en valeur le marquage au sol et participe à la sécurité des usagers sans apport de lumière extérieure. Puisqu'en fait, le principe est de restituer l'énergie accumulée pendant la journée, pendant la nuit, sans avoir besoin d'un apport supplémentaire d'énergie électrique. C'est tous ensemble que nous saurons faire la différence et réussirons la transition écologique. Tous ensemble, partenaires pour un changement positif, tel a été le maître mot de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada